Pour nous, avoir une Mercedes et devenir PDG, ce n'est pas ça l'accomplissement, ce n'est pas ça le développement personnel dont on parle. Ça peut être, ça peut, ça peut être toléré et accepté et correspondre à un aspect de développement personnel si c'est fait dans une entreprise de renforcement de l'esprit humain. Donc, devenir ingénieur réussi, devenir un businessman réussi, savoir réussir toutes ces entreprises avec ce qu'on étudie dans le développement personnel, savoir réussir toutes ces relations. Ça peut être quelque chose qu'on appelle teskia, si le but de ça, c'est un travail sur le soi supérieur, sur le soi généreux, sur le soi illuminé par Dieu, sur le soi en contact avec Dieu et non pas un renforcement du soi inférieur, du soi égotique, du soi égoïste, du soi avare. Ça fait du sens ? Donc, il y a un développement personnel qui n'a rien de développement. En fait, c'est le développement de la matière. C'est un développement matériel. L'appeler développement personnel, qu'est-ce qu'on appelle, nous, développement personnel et accomplissement, ce n'est pas accompli dans sa vie matérielle. Merci. 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 Merci.